Une colère injustifiée ? Au début du mois de mai, Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus au Nigeria pour commémorer le dixième anniversaire des Invictus Games. Cet événement aurait, semble-t-il, provoqué une agitation considérable au sein de Buckingham Palace et profondément affecté le prince William. Toutefois, cette hypothétique humiliation a été démentie par Jenny Bon, ancienne correspondante royale de la BBC, comme l'a rapporté le Mirror ce lundi 20 mai. Selon Madame Bon, l'époux de Kate Middleton n'a plus de place dans son esprit pour se soucier des actions de son frère cadet, il n'existe véritablement pas à ses yeux. A titre de rappel, de nombreux experts royaux avaient présumé que le prince de Galles exprimerait sa colère envers le prince Harry pour son voyage en Afrique. Une excursion qui revêtait toutes les caractéristiques d'une tournée royale non officielle. Les discours de Meghan et Harry ainsi que leurs comportements semblaient être conçus pour donner l'impression qu'ils sont toujours des membres actifs de la famille royale. Cela n'a pas été du tout bien perçu par William et son père, le roi Charles, avait souligné le journaliste Tom Quinn, cité par le Mirror. En outre, il est souligné que, pour Charles et William, c'est comme si Meghan et Harry affirmaient. Depuis son départ outre-Atlantique en 2020, le prince Harry n'a pas ménagé ses critiques envers la couronne à plusieurs reprises. Ses attaques, semble-t-il, n'ont plus vraiment d'impact sur son frère. Sous-titrage ST' 501